Vous regardez les yeux dans les jeux avec la caisse d'épargne Côte d'Azur, partenaire premium des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Salut à tous, bienvenue dans ce 13ème numéro des yeux dans les jeux, l'émission du service des sports de Nice Matin consacrée à la préparation de nos athlètes pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Comme d'habitude avec moi en plateau, Romain Laronche, journaliste au service des sports de Nice Matin. Salut Romain. Salut Christophe. Aujourd'hui on va parler VTT et VTT Cross Country avec un levant soi d'adoption, Titouan Carode. Il est avec nous et merci Titouan d'être venu nous rendre visite. Merci à vous pour l'invitation. Avec plaisir. Pour commencer, c'est comme d'habitude Romain qui va faire une courte présentation de toi. Titouan, tu es né à 10, tu as 29 ans. Ce n'est pas toi qui est venu au VTT, mais c'est le VTT qui est venu à toi grâce à ton père Eric qui est vigneron, mes grands passionnés de ce sport. C'est d'ailleurs, il me semble, le seul sport qui n'est jamais pratiqué. Exactement, oui. Tout à fait. Tu commenceras la compétition à l'âge de 8 ans. Les résultats arriveront assez vite. D'abord des courses régionales, puis les titres de champion de France chez les jeunes. En junior en 2012, en espoir en 2015, ce qui te permet de signer chez Scott, puis chez BMC en 2017, l'année où tu passes pro. C'est également l'année où tu t'installes à Levince par amour. Tu rejoins ta compagne Lucie Urruti. Et depuis ces sept années chez les professionnels, tu t'es constitué un sacré palmarès, notamment trois titres de champion de France, dont les deux derniers. Deux manches de Coupe du monde et une deuxième place au classement général de la Coupe du monde en 2022. Une médaille de bronze mondiale en 2020, une médaille d'argent européenne la même année. Il ne manque plus que la médaille olympique. Exactement, oui. Même la médaille d'or au championnat du monde. Ouais, tu vises les deux, là. Ouais, bah oui, c'est deux de mes objectifs de vie, entre guillemets, donc oui, c'est sûr. Alors, on parle de ces Jeux, justement. On rentre tout de suite dans le vif du sujet. Il va falloir réussir à faire partie des deux Français qui vont être sélectionnés. Vous serez 36 en tout sur cette épreuve olympique. Deux Français. Et en fait, la sélection s'est déjà ouverte depuis mai 2022. Elle se terminera en mai 2024. Et seront comptabilisés des points pris par chacun sur les courses UCI, donc de la Fédération internationale. Deux places. Ça ne fait pas beaucoup. Il va falloir essayer d'aller se mettre à l'intérieur de ces deux places. Ça, c'est sûr, oui. On est avec la Suisse, je pense, la France, une des deux plus grosses nations mondiales. La deuxième nation mondiale. La deuxième nation mondiale en VTT Cross Country. On est cinq ou six à pouvoir prétendre à faire une victoire en Coupe du Monde, en France, clairement. Et malheureusement, il n'y aura que deux places. Il n'y aura que deux Français qui pourront aller représenter la France aux Jeux olympiques. Donc voilà, à nous d'être forts sur ces manches de Coupe du Monde, qui sont des manches de sélection pour ces Jeux olympiques. Et puis après, le sélectionneur et la Fédération vont faire son travail et vont sélectionner les deux meilleurs. Et puis voilà. Mais à nous de prouver de quoi on est capable sur ces manches de Coupe du Monde. Il y a déjà eu des manches qui ont compté l'année dernière. Au total, rappelle-nous combien il y aura de manches et comment ça va se passer. Il y a eu trois manches qui ont compté l'année dernière, donc en 2023. Et il va rester deux, voire sûrement trois manches aussi en 2024, dont les deux premières manches de Coupe du Monde au Brésil en avril et sûrement la manche de Coupe du Monde en Neve Mesto, en République Tchèque, fin mai. Donc tu l'as dit, grosse concurrence en France. L'avantage, c'est que ça vous permet d'avoir deux places par rapport à d'autres nations. Mais tes concurrents font partie des meilleurs mondiaux, notamment Jordan Saru, Victor Koretsky. Comment tu te places par rapport à cette hiérarchie française ? Est-ce que tu te dis, tout le monde a sa chance là ? Ça va jouer sur les trois prochaines Coupes du Monde ? Oui, c'est clair. Après, on a déjà vu que l'année dernière, Victor a fait de belles performances sur les manches qui étaient des manches sélectives, entre guillemets. Donc voilà, on sait que Victor n'a déjà pas sa place, mais a déjà bien mis le pied dans une place de sélection. Moi, c'est une nouvelle année. L'année dernière, ça a été assez compliqué pour moi. Cette année 2024, c'est une nouvelle année. Je suis motivé à 100%, voire plus. Je me dis que tout est possible, ça c'est sûr. Donc pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Tu le disais, l'objectif, c'est une médaille sur ces Jeux. Qu'est-ce que ça représenterait pour toi d'aller chercher un podium olympique ? C'est mon rêve depuis que je suis tout petit. Je me rappelle en 2000, j'avais 6 ans, 2004, j'avais 10 ans, être devant la télé et voir Miguel Martinez et Julien aller chercher le titre olympique. C'est juste le rêve d'aller déjà participer aux Jeux, parce qu'on ne se rend pas compte, mais déjà participer à des Jeux olympiques, c'est déjà juste extraordinaire. Comme je disais, on est 5 ou 6 à pouvoir prétendre à une victoire, mais on n'est que 2 à pouvoir y aller, donc c'est déjà fou. Et puis après, aller chercher une médaille olympique, c'est le rêve de, je pense, tout sportif de haut niveau. Puis là, ça va être quelque chose d'extraordinaire, parce que c'est des Jeux olympiques en France, à la maison. C'est les Jeux à ne pas louper, donc une médaille là-bas, ce serait juste fou. On a parlé de la concurrence française, mais il y a aussi une concurrence internationale, avec notamment Mathieu Van Der Poel ou Tom Pitcock, par exemple, qui pourraient participer aussi à cette épreuve olympique. Il va falloir qu'ils affinent leur programme, mais c'est une possibilité, c'est des coureurs qu'on a l'habitude de voir aussi sur la route. Ce n'est pas simple. Si ces garçons-là viennent aussi pour batailler pour les médailles, quel regard tu portes un peu sur le fait qu'ils viennent ? Aussi mettre la lumière sur votre sport, mais aussi parfois vous piquez aussi les premières places. Pitcock, par exemple, les champions olympiques et champions du monde en titre. Exactement. Moi, je vois les choses du bon côté, c'est-à-dire qu'ils nous ont apporté vraiment beaucoup de visibilité. Quand il y a des stars comme ça, parce que c'est clairement des stars qui viennent dans notre discipline, on voit que les médias, tout de suite, ça les intéresse plus. Et puis, oui, ils sont très forts, mais ils ne sont pas imbattables non plus. C'est une discipline qu'ils ne pratiquent pas tout le temps comme nous on peut le faire. Donc, ils ont quelques lacunes qu'il faut que nous, on arrive à exploiter. Mais voilà, moi, je vois les choses plutôt positives, en mode, OK, ça attire vraiment les médias, ça fait vraiment une bonne image sur notre sport. Puis voilà, ça montre que notre sport peut être attractif pour d'autres disciplines aussi. Je pense que ça n'a que du bon, je pense, oui. Il y a aussi Peter Sagan qui tentera sa chance en VTT à Paris. Exactement, il y a Peter Sagan, oui. Après, voilà, ça va être plus compliqué, je pense, pour Peter Sagan et pour Mathieu, parce qu'il faut que leurs nations réussissent à être sélectionnées. Il faut mettre assez de points. Et ce n'est pas des nations très, très fortes. La Slovénie et les Pays-Bas. La Slovénie et les Pays-Bas. Je crois que pour l'instant, ils n'ont pas de place. La Slovaquie, pardon. La Slovaquie, exact. Je crois que pour l'instant, ils n'ont pas de place pour les Jeux. Donc bon, il y a encore trois manches de Coupe du Monde où on peut mettre des points. Donc voilà, si ces deux pays vont au jeu, en tout cas, il n'y aura qu'un pilote sélectionné. Bon, je pense que dans les deux cas, ce sera les deux. Même si j'ai entendu que Mathieu, ce n'était pas sûr pour le VTT, pour les Jeux. Il se concentrait sûrement plus sur la route. Mais voilà, on va voir en mai ou en juin comment ça va. On évoque ces grands champions. On va faire une petite parenthèse pour revenir sur le dernier championnat du monde. Donc ces champions ont participé au championnat du monde et ont eu une espèce de passe droit. Ils ont pu se positionner parmi les premières places sur la grille de départ, ce qui est fondamental en VTT cross-country. Et ça, c'était une décision de l'UCI qui a été décrétée dans les 24 dernières heures. Ça a fait grincer pas mal de dents chez vous. Oui, ça a fait beaucoup parler. Je me vois encore la veille du championnat du monde. Donc la course la plus importante en réunion avec les Suisses, avec un peu toutes les grosses nations, parce qu'on était presque tous dans le même hôtel et à discuter tous ensemble dans le salon de l'hôtel pour savoir ce qu'on faisait, si on disait quelque chose, si on disait rien. Finalement, on a décidé par les représentants de l'UCI, les représentants des athlètes de l'UCI de faire une lettre. Voilà, nous, on n'est pas du tout contre ces athlètes-là. On est 100% avec eux. C'est ce que tu disais, oui. C'est bien qu'ils soient là. C'est bien qu'ils soient là, mais là, on était vraiment contre le fait... Alors la règle existait déjà pour les Coupes du Monde, il faut savoir. Sauf que cette règle n'existait pas pour le championnat du monde, ce qui était la course. Et nous, on n'était pas du tout content, le fait que ça se fasse vraiment dans les 24 dernières heures, qu'on n'ait pas notre mot à dire et que ça se fasse vraiment un peu au dernier moment pour qu'il n'y ait pas de recours derrière. Et puis voilà, pour que ça ait vraiment été fait de manière vraiment anarchique. Ça donne vraiment l'impression qu'on a cherché à les favoriser, justement. Clairement, c'est clair. Après, pour avoir discuté avec les pilotes concernés, donc les trois pilotes, ils n'étaient aussi pas d'accord avec cette règle. Ils comprenaient notre point de vue. Ils étaient plutôt mal à l'aise vis-à-vis de nous parce qu'ils ont bien vu l'avantage qu'ils avaient. Ils n'étaient pas du tout d'accord. Donc voilà, c'est plus l'UCI qui a pris cette décision-là. Et c'était sur le fait de cette décision tardive est vraiment, je ne sais pas comment dire, mais vraiment faite pour eux. Et en gros, ça nous a aussi un peu dénigré, nous, en mode, en fait, on s'en fout un peu de vous. On veut mettre plus ces pilotes-là en avant pour essayer de les filmer ou quoi que ce soit. Donc voilà, après, maintenant, du coup, la règle est passée. Ça va se reproduire sur les... Après, voilà, ça nous concerne nous aussi. Si on va aller faire maintenant une manche de cyclocross ou de route, on va aussi être replacés devant. C'est le cas ? On va voir, je ne sais pas. Et heureusement, pour les Jeux Olympiques, c'est le CIO qui détermine les règles et ce ne sera pas le cas. Non, ce ne sera pas le cas, c'est sûr. Il faut déjà que ces pilotes soient qualifiés, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et puis non, ce ne sera pas le cas, c'est le CIO qui gère. Tu l'as dit, tu as rêvé quand tu étais plus jeune, justement, avec les performances des Michael Indurain, des grands champions comme ça. Michael Martinez, pardon. Pourquoi j'ai dit Indurain ? Ça y est, je me suis perdu. Non, Michael Martinez et puis aussi Julien Absalon, pardon. Tu es arrivé avec ces deux grands champions par rapport aux Jeux. Au niveau de ce que ça représente pour toi, ces Jeux Olympiques, est-ce que c'est le rêve d'une vie ? Ou est-ce que plus jeune, OK, c'était beaucoup très, très important pour toi, les Jeux, mais tu pensais plutôt à être champion du monde, champion d'Europe. Est-ce que les Jeux, c'était le rêve d'une vie déjà ? C'est plus l'inverse, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que quand j'étais jeune, c'était vraiment les Jeux Olympiques mon rêve. Oui. Et au fur et à mesure que j'avance dans ma carrière, alors ça reste toujours un rêve, clairement, mais je me rends compte de ce que c'est les Jeux. Et en fait, je ne veux pas non plus dénigrer les Jeux, parce que c'est l'épreuve la plus importante pour nous dans le VTT, et puis pour énormément de sport aussi. Mais par exemple, comme je disais tout à l'heure, en France et en Suisse, on est cinq ou six à pouvoir aller faire un podium en Coupe du Monde. Sauf que dans ces deux nations-là, il n'y aura que deux pilotes qui vont représenter leur nation, c'est-à-dire qu'il va manquer trois, quatre pilotes qui peuvent jouer un podium sur l'épreuve des Jeux Olympiques. Donc l'épreuve en elle-même est un petit peu tronquée, un petit peu plus facile, entre guillemets, qu'un championnat du monde, même si, aux yeux du grand public, aux yeux des médias, aux yeux de tout le monde, être champion olympique... Les Jeux ont plus de valeur, mais la compétition la plus difficile, ça reste un championnat du monde. C'est sûr, c'est sûr. On va parler du site olympique dans les Yvelines à Edancourt. Ce sera le point culminant d'Île-de-France, 231 mètres, vu sur la Tour Eiffel par exemple. Exactement, en haut, on voit la Tour Eiffel. Et tu le connais, parce que tu as participé au test-et-vente, qu'est-ce que tu peux en dire ? C'est un joli circuit, c'est un circuit olympique, comme on dit, c'est-à-dire que c'est un circuit qui est 100% artificiel, à part les 200 derniers mètres du circuit, où on est dans la forêt, c'est assez naturel, il y avait un petit peu de boue lors du test-et-vente, mais il y a 99% du circuit qui est artificiel. Ils ont vraiment beaucoup travaillé, parce que j'y étais allé il y a longtemps, en 2019 ou même avant 2018, où c'était déjà prévu qu'il y ait le site olympique sur ce site-là d'Ellancourt. Il n'y avait rien du tout, et là, quand on est arrivé l'année dernière et qu'on a vu le travail qui avait été fait, c'est fou. C'est fou, puis c'est très joli ce qu'ils ont fait. Non, le circuit est très intéressant. Alors, on a fait une reco à pied, plus deux reco, plus la course. À la fin de la reco à pied, on était un peu déçus. Et puis après, quand on a pris les vélos, on s'est rendu compte que c'était un circuit très dur physiquement. Alors, pas dur techniquement, mais qui demande beaucoup d'attention. On peut toujours faire une erreur, il y a toujours quelque chose à faire sur le vélo. Et c'est un circuit qui, en fait, à la fin de la course, on s'est rendu compte qu'on était tous complètement HS parce qu'il y a des montées, mais c'est des montées très courtes, donc des descentes très courtes, donc très peu de temps de récup. En fait, on est toujours actif sur le vélo, toujours en train de pédaler, toujours à... Le sol aussi, c'est un sol un peu... C'est un peu du gravier. C'est un sol qui n'a pas du tout d'adhérence. Donc, c'est-à-dire qu'en descente, il faut toujours être vigilant, toujours avoir les bonnes positions. Donc, non, c'est un circuit qui est assez intéressant, même s'il n'y a rien de très visuel et de très impressionnant à rouler. C'est assez marrant, oui. Il pourrait te convenir ? Oui, je pense qu'il pourrait te convenir. Et quand tu dis qu'il y a eu beaucoup de travaux de fait, c'est quoi concrètement ? On construit un site, tu dis, quasiment à 99%. Ah, ben, il n'y avait rien. Il y avait une colline, donc de 200, je ne sais plus combien de mètres de dénivelé, avec des arbres dessus, des fougères, voilà, de l'herbe. Et puis, ils ont tout créé de A à Z. C'est une ancienne décharge, oui. Mais ils ont tout créé de A à Z et à faire des chemins pour le circuit, plus des chemins pour l'accès public, plus plein de petits ponts. Ils nous ont créé des pierriers pour les parties techniques en descente, voire à monter aussi, des sauts, des virages relevés. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui ont été créées pour le circuit et vraiment aussi pour le public. Et je sais qu'à terme, le site va être réutilisé pour, voilà, il y aura un bike park créé dessus, plus des tracés pour les piétons. Donc, voilà. Donc, ça va être quand même des travaux qui seront durables. Exactement. Ce qui est bien, c'est qu'il y aura plusieurs milliers de supporters. Ouais, je ne me rappelle plus le nombre, exactement, je crois que c'est 10 ou 15 000. Je crois que c'est 15 000, parce qu'il y avait 3 000 au test event, une jauge. Enfin, ils avaient fait 3 000 pour tester. Et je crois que ce sera 15 000. Mais ouais, ça va être... Puis, le circuit est très... Comment dire ? Très dense, en fait. On fait beaucoup de petits virages et tout. Donc, le public va voir beaucoup d'endroits en restant à une place. Donc, ça va être joli. Ouais, ça va être joli. Alors, vous, les cyclistes, vous ne serez pas dans le village olympique. Votre compétition sera dans les Yvelines. Mais c'est quand même les Jeux de Paris. Quel lien tu entretiens avec la ville de Paris, toi ? Moi, personnellement, je n'ai pas beaucoup de liens parce que je suis un sport nature, outdoor. Paris, ce n'est pas un lieu où on va souvent. C'était la première fois que j'allais faire du vélo à Paris pour le test event. Donc, non, Paris, je ne connais pas. Puis, je n'ai pas spécialement de lien avec Paris, c'est sûr. Je ne connais plus seulement Ferrion. Exactement, oui. Ton terrain de jeu pour l'entraînement. Par rapport, justement, aux Jeux, on en a parlé, voilà, Absalon, tous ces champions-là qui sont justement un peu des inspirations. Est-ce que tu en as eu d'autres à travers les Jeux Olympiques, des souvenirs, des inspirations comme ça chez les grands sportifs ? Non, parce que... Tu regardais surtout le VTT ? Oui, je regardais surtout le VTT parce que, voilà, c'est mon sport et ça a toujours été mon sport. Comme tu l'as dit, je n'ai toujours fait que du VTT. Donc, j'ai toujours regardé ça. Après, oui, j'ai toujours... Pendant les Jeux, c'est la magie des Jeux, c'est qu'on regarde tous les sports qu'il y a au jeu parce que ça passe à la télé et voilà, mais je n'ai pas de souvenirs qui m'ont marqué à part, voilà, les victoires françaises. Je parlais de Julien, mais comme je pense aussi là maintenant à Julie qui a gagné en 2012, Julie Bresset qui a gagné en 2012. Voilà, c'est des images, mais parce que voilà, c'est mon sport, je savais ce que c'était. Et ouais, c'est plus dans mon sport que ça m'a marqué que dans d'autres, même si... Parce que là, je n'ai pas actuellement des souvenirs de d'autres sports, mais oui, je regarde tout. Mais oui, c'est plus dans le VTT que j'ai des souvenirs, des exemples. Là, on va parler du présent. Ta saison, tu viens de la reprendre, mais ce qui va vraiment compter, c'est les premières Coupes du Monde. Tu as dit les deux premières au Brésil, voir la troisième si elle fait partie de la période de qualification. C'est là que tout se joue, à partir du 14 avril au Brésil ? Oui, exactement. Il y a les deux manches de Coupes du Monde, les deux premières, et c'est là qu'il va y avoir un peu plus de pression que d'habitude. Et puis, c'est là que tout va se jouer, c'est sûr. En tout cas, pour la France, c'est là que tout va se jouer. Donc toi, ton objectif, c'est de gagner, là ? C'est clairement de gagner, oui. OK. Et la pression, c'est quelque chose que tu apprécies ou c'est quelque chose qui, des fois, t'inhibe un peu ? Ça dépend. Je pense que cette année, ça va être plus quelque chose que j'apprécie parce qu'il ne faut pas oublier que ces deux manches de sélection, ça reste deux manches de Coupes du Monde. Et gagner des Coupes du Monde, c'est juste fou. Donc, j'y vais plus, en fait, en pensant de gagner une Coupe du Monde plutôt qu'en pensant d'aller chercher ma sélection au jeu. Donc, je n'ai pas plus de pression que ça. Je me dis si... Et puis, je me dis, voilà, si... S'il n'y a pas, si je ne performe pas à ce moment-là, il en restera peut-être une après en mai. Et puis, s'il n'y a pas, il y aura d'autres courses à aller chercher, d'autres Coupes du Monde, le Championnat du Monde, il y aura d'autres choses à aller chercher. Mais clairement, c'est sûr que le but, c'est d'aller chercher la sélection au jeu. En tout cas, tu te sens en forme ? Pour l'instant, ça va bien, oui. La préparation s'est bien passée cet hiver. Là, la préparation plus intensive en ce moment pour préparer le Brésil, justement, se passe très bien. Donc, la première course la semaine dernière a eu lieu et ça s'est plutôt bien passé. Je suis dans l'étang. Troisième en Espagne. Troisième en Espagne, oui, avec un gros plateau au départ. Revenu de la dixième place à la troisième. Exactement, oui. Donc, oui, une bonne fin de course où j'ai réussi à bien remonter. J'ai bien fini la course. Chose que j'avais du mal jusqu'à présent sur les premières courses de début de saison. Donc, je me dis que le travail de cet hiver a été bénéfique et plutôt confiant pour la suite. Alors, dans ce calendrier très chargé, il y a quand même une date, je pense, qui te tient à cœur. C'est début mai avec les championnats de France à Le Vins à la maison. Le but, c'est quoi ? C'est d'aller chercher un quatrième titre ? Oui, c'est clairement le but. Il y a déjà eu les championnats de France en 2021 à Le Vins. Malheureusement, j'avais eu un petit souci mécanique qui m'avait empêché d'aller chercher le maillot. Donc, oui, j'aimerais bien aller prendre un peu ma revanche, ça c'est sûr. Et puis, oui, un quatrième titre élite et un troisième consécutif, ce serait bien. Puis, oui, gagner à la maison devant tous mes proches, ce serait juste fou. Donc, sur mon terrain où je roule tous les jours, c'est à cinq minutes de la maison. Donc, ce serait vraiment top. Tu participes même au tracé ? Oui, exactement. Je donne mon mot sur le tracé, donc j'en profite un peu. Titouan, on a une petite surprise pour toi, justement. Il va falloir que tu regardes l'écran qui est juste en face de toi. On a quelqu'un qui va te poser une petite question. Bonjour, Titouan. Je voulais juste savoir si le fait d'habiter à Levinse t'aide pour performer. À bientôt. Bise. Mon président de club. C'est ça, le président de la MSLVTT de Levinse, c'est Christian Seguin. Alors, est-ce qu'être Levinsois t'aide à performer, Titouan ? C'est sûr. C'est sûr que oui. Déjà, premièrement, pour les conditions climatiques qu'on a toute l'année, en fait, l'hiver et même l'été, parce qu'au final, l'été, il ne fait pas si chaud que ça. On peut aller dans d'autres régions de France, peut-être plus dans le centre de la France ou quoi, où il va faire plus chaud, paradoxalement, qu'ici. Et l'hiver, clairement, je vois les conditions qu'on a l'hiver pour rouler, c'est juste fou. Donc, pour faire du vélo et pour la préparation, c'est juste parfait. Je n'ai pas besoin de partir en stage comme beaucoup font. Donc, ça, c'est juste extraordinaire. Puis après, le 20, ce mois pour le VTT, c'est le paradis parce qu'il y a plein de montagnes autour, dont le Montferion qu'on a parlé tout à l'heure. Mais il y a plein de montagnes autour, il y a du dénivelé, il y a de quoi travailler techniquement aussi parce que le VTT devient de plus en plus technique et il y a de quoi travailler techniquement avec beaucoup de sentiers, beaucoup de pierres, beaucoup de descentes assez engagées qui sont très intéressantes. Donc, non, le site, plus maintenant avec le site qui a été créé pour le championnat de France il y a deux ans et qui continue d'évoluer avec le championnat de France qui arrive. C'est un circuit parfait aussi pour m'entraîner, faire des bases de tests, je fais aussi beaucoup de testing matériel. C'est un site qu'on utilise avec l'équipe même maintenant, carrément. Donc, c'est juste parfait. Puis voilà, tout derrière, toute la ville, toute la commune est derrière aussi. Donc, c'est juste parfait. En dehors du Férion et du Grand Prix, c'est quoi tes terrains de jeu ? Après, il y a le Mont-Harpasse aussi qui est juste dessus le 20. Et puis après, je vais aussi pas mal mon Sima, mon macaron, enfin voilà, tout autour de Levin, toutes les petites montagnes qu'il y a. Il y a de quoi s'amuser. Il y a de quoi s'amuser, ça c'est sûr. Et travailler la technique, c'est du coup, un de tes points forts. Ouais, ça me met les points forts sur les courses, ça c'est clair. Mais c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Puis j'aime bien travailler ça, c'est la partie fun du travail, entre guillemets. Donc, c'est vraiment cool. On va faire un grand flashback maintenant. On revient en 2013. Tu as une grosse chute en BMX à côté d'Annecy. Tu te fractures le fémur. Tu l'as dit dans une interview, tout aurait pu s'arrêter là. Il y avait un risque que tu portes une prothèse. Ouais. Comment tu as vécu ce moment-là ? Comment j'ai vécu ? Mal, ça c'est sûr. On ne vit pas super bien ces moments-là. Après, malheureusement, quand on y est, on n'a pas le choix. C'est comme ça. C'est sûr que, un, il y a eu la première annonce de, ok, tu t'es cassé le col du fémur. Et deux, la deuxième annonce, c'est, tu as une chance sur deux d'avoir une prothèse dans un an. Donc, ouf, j'avais 21 ans. Ouais, ça a été assez compliqué à vivre. Mais au final, ouais, je me suis, je me suis accroché. Puis, je me suis dit, non, il n'y a pas de raison que j'ai ça. Je vais tout faire pour. Je respecte tout ce qu'on me dit. Je fais ma rééducation comme il faut. Et puis, j'ai eu de la chance aussi parce que c'était une chance sur deux. Donc, voilà, je suis passé du bon côté. Je n'ai pas de prothèse pour l'instant. Après, rien n'empêche d'avoir une prothèse peut-être à 60, 70, je ne sais pas. J'aurai plus de chances d'avoir une prothèse, ça c'est sûr. Mais pour l'instant, tout va très bien. Voilà, je m'en sors vraiment très bien. Après, voilà, je pense aussi que cette blessure entre guillemets m'a rendu aussi un peu plus fort parce que j'ai clairement loupé une saison complète. Puis, passer des moments comme ça, voilà, ça refait faire une remise à zéro en gros dans la tête et ça motive encore plus pour la suite. Donc, maintenant, je vois cette chose-là comme entre guillemets positive plutôt que négative. mentalement, ça t'a fait passer un cap. Je pense que oui, je pense que oui. Retour à la compétition, pour ta première compétition, tu t'imposes ? Exactement, en 2014, j'avais gagné la catégorie espoir en Coupe de France. Mais voilà, je pense que dans la tête, j'avais passé un cap et puis j'avais la hargne. Quand tu loupes une année complète, que tu regardes les courses à la télé, que tu es dans ton lit d'hôpital, c'est assez compliqué. Donc, je pense que dans la tête, ça fait réfléchir et ça fait passer un cap, c'est sûr. Tu parles de revanche, cette année 2024 ne s'est pas très bien passée. Elle a suivi une année 2022 pourtant qui avait été sur la fin de saison assez folle. Deuxième place aux Etats-Unis en Coupe du Monde. Les deux manches suivantes, tu les remportes, les deux dernières, que ce soit au Canada ou à Val d'Issole en Italie. Tu finis la saison 2022 en boulet de canon. 2023 se passe moins bien. Est-ce que tu as analysé ça et est-ce que tu es revanchard forcément pour l'année 2024 ? Oui, ça c'est sûr que je suis revanchard, c'est clair, parce que l'année dernière, je n'étais clairement pas à ma place. Oui, il y a eu deux courses qui se sont plutôt bien passées. Le championnat de France, la dernière manche de Coupe du Monde où je fais quatrième. Mais dans la globalité, non, c'était une année catastrophique. Il n'y avait rien qui allait. Des explications, j'en ai quelques-unes. Il y a eu peut-être un peu trop d'euphorie après 2022 et peut-être, voilà, comment dire, un « laisser-aller » entre guillemets. Tu avais du mal à te remettre au boulot peut-être ? Du mal, non, mais je pense que je pense que ouais, j'aurais peut-être, ça a été très bien de finir la saison en trombe comme ça, mais je me suis dit ok, j'ai passé un cap et j'ai peut-être pas besoin de tant travailler que ça. Tu disais, le fait d'avoir gagné me rend plus serein. Ouais, et peut-être que j'étais trop serein. Ouais. C'est ça, je pense que voilà, je me suis dit ok, c'est assez fait, j'ai passé, voilà, j'en suis à ce niveau-là, maintenant, il faut peut-être moins travailler ou pas mettre autant d'énergie à l'entraînement. Et puis, ouais, les premières courses se sont pas super bien passées, de l'estomac qui m'a mis un peu de la fatigue, puis j'ai un peu négligé cette bactérie-là, j'ai accumulé beaucoup trop de fatigue et ça a été très compliqué de finir la saison en fait. Donc ouais, ça a été tout un enchaînement et là, c'est clair que oui, cette année, je suis plus que revanchard. Je veux montrer que 2022, j'avais déjà dit ça l'année dernière, mais je le redis cette année que 2022 n'était pas un hasard. Et voilà, il va falloir aller regagner des Coupes du Monde, ça c'est sûr. Je te le souhaite en tout cas. Merci. Donc tu as signé et tu es toujours chez BMC, c'est ton équipe à vie, tu t'y sens bien ? Ah ouais, je m'y sens vraiment très très bien. Alors ça a évolué, c'est passé par plusieurs stades, ça a été BMC, après c'est Julien Absalon qui a récupéré aussi l'équipe BMC et puis là, c'est redevenu même encore plus. Maintenant, c'est vraiment la marque de vélo BMC qui détient l'équipe, donc c'est encore passé un step au-dessus. Et oui, je m'y sens vraiment très très bien, on a des sponsors juste fabuleux. Comme je disais la semaine dernière, il y a eu un peu la présentation d'équipe, je disais en fait là, le vélo que je roule actuellement, c'est le vélo que si j'avais, si je devais tout choisir, j'aurais ce vélo-là en fait, clairement. Donc non, je m'y sens très bien, on a un staff juste qui est top, on a des mécanos, des physios, des ostéos, des kinés, le staff avec le management qui est parfait avec Amael et Alex. Puis voilà, on sent que derrière d'être une équipe factory, comme on dit, il y a vraiment tout le support de la marque, on sent les ingénieurs derrière qui poussent, qui sont vraiment motivés. Et puis voilà, tous les gens qui bossent chez BMC, qui sont derrière nous, on sent ça et ça, c'est vraiment cool. Oui, c'est Amael Moinard qui vous a rejoint. Exactement, Amael Moinard, le team manager qui découvre le VTT depuis l'année dernière, qui s'y est très bien fait, qui apprécie beaucoup et il est vraiment top et c'est vraiment cool de travailler avec lui. OK. Alors en parlant d'Amael, la transition est toute trouvée. Il y a beaucoup de VTTistes qui s'orientent vers la route, qui passent de la route au VTT ou inversement. Victor Koretsky, ton grand rival, pour ne citer que lui. Amael, lui, c'était la route. Amael, c'était la route. Toi, non, ça ne t'a jamais branché le vélo de route ? Non, la route, non. Alors j'en fais à l'entraînement, clairement. Mais non, les compétitions de route, non, ça ne m'a jamais plus branché que ça. Je prends tellement de plaisir en VTT que je n'ai pas spécialement envie. Puis comme je disais tout à l'heure, la partie technique et la partie descente technique du VTT, c'est ce qui me plaît le plus et c'est ce qui va me manquer sur la route. Donc non, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Quand on voit Tom Pitcock sur les parties techniques dans les descentes de col, c'est pas mal aussi. Oui, mais c'est différent. On voit qu'il s'est piloté, c'est clair, mais c'est quand même différent entre une descente route et une descente VTT, même s'il y a de la technique dans les deux cas. Mais oui, moi, s'il fallait que j'aille quelque part, ce serait plus sur de l'enduro ou de la DH, même si je n'irai jamais. Mais voilà, c'est plus sur une partie comme ça, pilotage et fun et adrénaline plutôt que sur la route. Voilà, chacun son truc. La DH tira jamais, et l'enduro peut-être ? Je ne sais pas, je ne peux pas dire. Je ne sais pas l'évolution que va prendre l'enduro non plus dans les prochaines années. Je ne sais pas, mais oui, ce serait plus dans des choses comme ça. D'accord. Tes parents sont vignons. Oui. Est-ce que, quand tu auras terminé ta carrière, c'est peut-être un projet qui pourrait t'intéresser ? Travailler avec eux ou de reprendre un petit peu justement la cave où ils travaillent ? Je ne pense pas. C'était un projet que j'avais quand j'étais jeune, clairement, quand je vivais encore chez eux et que après, voilà, d'avoir grandi, d'avoir réalisé certaines choses, d'avoir vu aussi ce qui se passait, voir, voilà, mes parents travaillaient tous les jours, le stress de la météo, voilà, c'est un métier qui est très, très, très dur et qui a énormément de contraintes. Puis, mon père, enfin, mes parents ne me poussent pas spécialement à aller là-dedans non plus. Donc, non, je ne pense pas. J'espère pouvoir continuer un peu dans le domaine dans lequel je suis, sous quelle forme, je n'ai pour l'instant pas trop d'idées, je n'y ai pas trop réfléchi, je ne pense pas trop à la fin de ma carrière, je suis encore plutôt jeune, même si les années avancent, mais voilà. Non, je ne pense pas aller dans ce domaine-là, même si c'est un domaine qui est intéressant, qui me plairait parce que c'est dans la nature, on est dehors, voilà, c'est quelque chose qui me correspond bien avec le VTT, voilà, la nature et le dehors, mais je ne pense pas aller là-dedans. Tu l'imagines comment ton après-carrière du coup ? Tu as déjà un peu des idées, des pistes ? Pas vraiment, pas vraiment, je ne sais pas dans quelle équipe, comment je vais terminer ma carrière, ça va dépendre de plein de choses. Comme j'ai dit là, depuis 2-3 ans, j'aimerais bien refaire une saison de Coupe du Monde, mais pas en tant que pilote, en tant que staff, alors sous quelle forme, je ne sais pas, mais juste pour vivre les choses que je vis, mais pas avec les contraintes de pilote, c'est-à-dire pouvoir profiter des événements, pouvoir profiter de, même s'il y a beaucoup de boulot, je ne dis pas que le staff profite et travaille beaucoup, mais voilà, pouvoir voir les choses un peu différemment, j'aimerais bien, parce qu'on loupe en tant que pilote beaucoup de choses, ça c'est sûr, on est tellement concentré sur notre truc et qu'on loupe des choses. Et puis après, je ne sais pas, mais je pense que oui, j'ai aussi une formation en TUT génie mécanique qui peut correspondre à certaines choses avec mon sport actuel, parce que c'est quand même un sport mécanique, donc voilà, peut-être, peut-être, ouais, mettre les deux choses ensemble, du développement de produits ou travailler avec une marque spécifique dans le vélo, je ne sais pas encore, mais j'ai le temps encore, j'espère. J'ai une dernière question qui me vient, ça concerne justement Mathieu Van Der Poel, Tom Pitcock par exemple, tu disais tout à l'heure, ils ont des petits défauts, ce serait lesquels justement ? On ne voit pas forcément, nous, avec notre oeil extérieur des fois, toi qui es des fois avec eux sur la piche justement, quels petits défauts ils peuvent avoir eux qui viennent de la route ? Explique-nous un petit peu ce que tu as pu décider toi. Je pense que c'est clairement la partie technique VTT qu'il leur manque, même si je pense que s'ils ne faisaient que du VTT en très peu de temps, ils arriveraient à la combler parce qu'ils ont du talent sur le vélo, ça c'est sûr. Mais pour avoir roulé principalement avec Mathieu, typiquement au test event, j'ai dû faire deux, trois tours avec lui, j'ai compris que techniquement ça allait être compliqué. Je me suis dit qu'il va falloir qu'il fasse beaucoup de VTT s'il veut prétendre à la victoire au jeu parce que j'ai vu que pas tant dans les parties en fait techniques, c'est-à-dire pas tant dans les pierriers ou dans les parties qui sont plus engagées et plus spectaculaires visuellement, mais typiquement tous ces petits sentiers dans le gravier avec les virages, un peu l'enchaînement, savoir bien les prendre ou se positionner à l'intérieur, à l'extérieur. J'ai fait deux tours vraiment dans sa roue et j'étais vraiment gêné par lui. Alors bon, pas dans les montées parce qu'il était très très fort, mais ouais, dans ces parties-là je voyais qu'il me gênait et qu'il dépensait beaucoup plus d'énergie que moi en tout cas pour être à la même vitesse. Et c'est toutes des petites parties qui, enfin c'est des petites choses qui sur des Jeux Olympiques où on est à 100 voire 120%, ça ne peut pas passer. Et Peacock, je n'ai pas eu trop l'occasion de rouler avec lui. Je pense qu'il fait plus de VTT déjà. On le voit plus sur les Coupes du Monde, on le voit beaucoup plus. Je pense qu'il a moins de défauts, il est beaucoup plus compliqué à battre. Mais on a vu que l'année dernière, par exemple à Mont-Saint-Anne, Mathias Lukiger a presque pu le battre s'il n'avait pas eu des ennuis mécaniques. Après c'est toujours pareil avec des scies, mais voilà. Je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose, mais c'est quand même deux énormes athlètes qui sont très compliqués, très très compliqués à battre, comme un Inno Schurter. Un Inno Schurter qui a gagné 10 fois le titre mondial. Qui a gagné 36 Coupes du Monde. Un sacré client. Un sacré client, c'est sûr. On va te voir le battre. Mais je l'ai déjà battu, donc tout est possible. On est ambitieux avec Romain. Tout est possible. Trois coupes du Monde, trois victoires. C'est l'objectif pour te fixe. Ce serait parfait, je suis 100% d'accord avec vous. Ben Titouan, merci beaucoup d'être venu nous voir. C'était un vrai plaisir de te recevoir, en tout cas, de parler de VTT avec toi. Pour moi aussi. Merci à toi également Romain. Merci à vous. Merci également en régie à Sophie Doncé, Philippe Bertigny, Karine Bottier et Chloé Wargard pour toujours ses aides précieuses à la réalisation de cette émission. On se retrouve, vous le savez désormais, dans 15 jours avec un nouvel invité. D'ici là, portez-vous bien. Salut, bye bye. C'était Les yeux dans les jeux avec la Caisse d'épargne Côte d'Azur, partenaire premium des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Sous-titrage Société Radio-Canada